Sébastien Rioux a des étoiles plein les yeux. Après 6 ans passés à sublimer des produits frais et de saison. C'est du cabillaud avec une sauce marinière, hule de basilic, pamplemousse et une tombée d'épinards aux herbes. C'est la consécration. Son restaurant, un parfum de gourmandise, décroche sa première étoile au guide Michelin. J'étais ému, touché. C'est une récompense pour la qualité de notre travail, notre engagement sur la qualité avec nos fournisseurs. En Dordogne, c'est l'unique restaurant à gagner un macaron cette année. Une sacrée distinction, sans trop de pression pour ce chef nouvellement étoilé. Je ne vois pas ce qu'on changerait. On a été récompensé pour ce qu'on faisait avant, pas pour ce qu'on va faire demain. Il faudrait justement garder ce qu'on faisait avant, essayer de garder la régularité. Ça devrait bien se passer. A 6 km de là, la table du Pouillot est elle aussi récompensée. Le chef, Gilles Gourva, reçoit un bip gourmand, une reconnaissance pour les menus gastronomiques qui n'excèdent pas 33 euros. Ça, c'est une tarte fine de tourton avec radis noir. On est dans le qualité-prix, donc on se positionne sur une cuisine tout de même toujours soignée. Peut-être un petit peu simplifié. Le bip gourmand, une bonne nouvelle pour le restaurateur, après une première étoile obtenue en 2012 et perdue en 2017. Notre démarche au départ dans ce restaurant, c'était d'obtenir le bip. Bon, on nous a donné l'étoile, on avait été trop bon certainement à l'époque. Donc maintenant, on a essayé d'être un tout petit peu moins bon, mais quand même suffisamment pour obtenir le bip. La Dordogne, terre de gastronomie, compte aujourd'hui 9 restaurants étoilés et tout autant de bip gourmand. La Dordogne, terre de gastronomie, compte aujourd'hui 10 restaurants,